Donc Virginie, hier tu nous as parlé de ce que produisait la danse chez les enfants. On a vu que même au niveau de l'école du dimanche, il y a tout un domaine qu'on peut exploiter. Mais globalement, la danse, sans forcément parler des enfants, mais la danse dans l'église, à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de danser devant l'auditoire alors qu'on est dans un temps d'adoration où on a peut-être les yeux fermés ? À quoi ça sert tout ça ? Alors, c'est une très bonne question. Beaucoup de personnes se la posent effectivement. Et la première... En fait, le fond de la question, c'est est-ce que la danse est utile ? Est-ce que la danse est un ministère ? Alors c'est important de clarifier une chose, c'est qu'il ne faut pas mélanger le don artistique et la dimension de ce don-là pratiqué dans le cadre du ministère ou dans la dimension du ministère. On peut très bien danser à l'église de tout son cœur en étant chrétien, mais que notre danse n'est pas cette dimension du ministère. C'est-à-dire que ça restera une belle danse, certes, faite sur de la musique chrétienne, avec un cœur bien disposé, mais qui va être une danse que l'on va contempler comme on peut contempler un spectacle de danse. Et ça, ce n'est pas le ministère. La dimension du ministère, c'est quand on est véritablement dans cette compréhension que ce que je suis en train de faire est fait afin d'édifier l'autre. Lorsque je vais danser, je ne veux pas simplement montrer ou démontrer ma technique, ce que j'ai appris dans le cours de danse, et montrer à quel point je danse bien, et à quel point c'est beau de bien danser quand on est chrétien. Je pense que c'est bien, mais c'est vraiment quelque chose de limité. Et ce dont on a besoin dans l'Église, ce n'est pas de se contempler les uns des autres, mais c'est de recevoir Christ en nous. Donc, la personne qui va avoir ce don artistique, et d'ailleurs, je ne parle pas dans ce cadre-là, d'un petit peu du cliché ou de la mentalité occidentale, souvent que l'on projette sur de la danse pour nous bien danser, ou avoir un beau don artistique de danse, c'est être une belle ballerine, etc. Mais je parle vraiment de ce regard dans le royaume que l'on doit avoir vis-à-vis du mouvement, parce que Dieu parle d'abord de mouvement. Tout ce qui le concerne, lui, c'est le mouvement. Là-dedans, c'est vraiment plus vu du point de vue humain, en fait. Voilà. Et c'est vrai que dans le royaume, une personne qui va sentir en elle qu'elle peut s'exprimer dans la louange et l'adoration au travers du mouvement, eh bien, elle va d'abord le faire dans son temps de louange, dans son temps d'adoration personnelle, et peut-être même que le Seigneur va lui dire, « Maintenant, tu vas exposer cette expression. » Et lorsque cette personne va exposer cette expression, Dieu va surtout lui imposer, en tout cas, c'est vraiment dans ce positionnement qu'on doit se être, c'est-à-dire que, « Attention que ta danse puisse parler de la gloire de Dieu, puisse transmettre ma parole sans ambiguïté. » C'est ça qui fait notre marque de fabrique. Et j'ajouterais aussi que le royaume a ses propres règles, le royaume a ses propres standards, le Saint-Esprit a ses propres façons de faire. Et aussi, je crois que Dieu a son propre style de danse qu'il peut tout à fait nous révéler. Et notre attitude, c'est plutôt de dire, « Seigneur, révèle-nous comment tu danses, Seigneur. » « Comment tu danses ta fidélité ? » « Comment tu danses ta gloire ? » « Comment tu t'exprimes, Seigneur, dans ce mouvement ? » Dans le mouvement, on peut vraiment communiquer des choses comme ça, comme un groupe de louanges communiquerait des choses par les paroles des chants, c'est ça ? Absolument. Nous devons être la parole en mouvement. C'est sûr, si je veux pouvoir édifier quelqu'un, en lui disant, en bâtissant en lui Christ, « Il faut que ma danse parle de la parole. » « Il faut que ma danse devienne la parole. » Sinon, ce que je vais lui transmettre, c'est simplement mon point de vue de je ne sais quel sujet. Mais le cœur de celui qui ministre par la danse doit être vraiment ciblé et savoir pourquoi il danse, pour qui il danse, et ce qu'il est en train de dire. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment là où on commence à parler de ministère, quand le cœur de l'adorateur est porté vers l'autre et est vraiment soucieux d'apporter la parole dans le cœur de l'autre. C'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, parfois, on monte des groupes de danse, on veut répondre à une certaine demande, ce qui est une bonne chose, un certain désir maintenant de s'épanouir, esprit à mes corps, merci Seigneur. Mais on abaisse un petit peu l'exigence, la véritable exigence que nous demande le Seigneur en pensant que parce qu'on manifeste le don artistique, Dieu est dedans. Or que notre exigence, c'est celle du cœur et que j'ai vu des personnes en fauteuil roulant, en situation de handicap, avec seulement une main en mouvement. Mais parce que cette main était chargée, cette main était se déployer de façon intentionnelle et surtout, le cœur était à vraiment exprimer la parole, même si c'est juste une main, on peut voir vraiment l'impact et l'onction du Saint-Esprit qui va toucher les gens. Ah, c'est fort ça. Oui. Alors justement, je te propose Yvine qu'on puisse voir une vidéo. Parfait. Voilà, pour illustrer nos propos. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, c'est fort quand même. Oui, c'est vraiment une belle illustration. Là, on était dans le cadre du Summer Dance Camp, donc il y a un événement qu'on organise annuellement, en France et ailleurs d'ailleurs. Et durant cet événement, cette année, on avait accueilli le prophète Jérémy Sourdryl. Et d'ailleurs, on entend la voix du prophète scandé. Il entre, il entre et on voit cette danseuse justement qui est vraiment en train de, prophétiquement, de mettre en mouvement les paroles du prophète. Ça, c'est très intéressant parce que non seulement l'église est édifiée, c'est-à-dire nous-mêmes, lorsqu'on la regarde danser, bon là, c'était vraiment quelque chose de spontané. Donc, elle n'est pas positionnée sur l'estrade. Le ministère de danse, d'ailleurs, ce n'est pas que sur l'estrade. Oui, c'est important. Et ce ne sont pas que des chorégraphies. Voilà, l'Esprit de Dieu, vraiment, nous offre une diversité de liberté dans laquelle on va pouvoir manifester les dons du Saint-Esprit au travers du mouvement, peu importe là où nous nous plaçons. En tout cas, cette jeune femme a commencé à mettre en mouvement la parole du prophète que lui-même a reçu de Dieu. Donc, elle vient soutenir le ministère prophétique. Donc, on voit la dimension du ministère d'aide. Exactement, absolument. Et c'est beau de voir que le prophète a comme besoin, le prophète ou le pasteur, a comme besoin aussi de ce ministère parce que les deux étaient en train d'interagir. Plus il disait « il entre », plus elle faisait « il entre », et plus lui était comme encouragé, excité dans son esprit à persévérer, et elle aussi. Il faut aussi réaliser que l'impact de notre corps en mouvement, dans une dimension de consécration, de sanctification, lorsque le danseur est vraiment rempli du Saint-Esprit, il y a vraiment une empreinte dans l'atmosphère qui se fait, en fait. Dans la parole, la danse est souvent positionnée en opposition, en état de deuil. Et puis on danse, et puis tu retrouves l'allégresse, tu retrouves la joie. Donc on voit que ça change l'état de notre esprit. Mais ce même shift atmosphérique existe aussi au niveau de notre environnement extérieur. Donc lorsque la parole de Dieu nous dit que Dieu aiguise nos doigts et qu'il entraîne nos mains à la bataille, ce n'est pas simplement pour nous. C'est pour qu'on puisse se mettre en action. Et lorsqu'il nous dit de l'aimer, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force, c'est aussi la force physique. Et lorsqu'on est vraiment cette parole au mouvement, on fait injustement avec ce verset où on s'actionne et physiquement et spirituellement. Waouh ! On comprend beaucoup mieux, en fait, ce qui se passe dans ces moments-là. Parce que vu de l'extérieur, on peut ne pas tout saisir, en fait. Il se dit que c'est juste une distraction, en fait. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ça nous pousse, au contraire, à rentrer dans cette dimension d'adoration dont on parlait tout à l'heure. On parlait de passer à un autre niveau. Je pense que cet autre niveau, il ne peut pas uniquement se faire de façon intellectuelle, comme si je passe à un autre niveau. Non. Ça demande aussi de nous-mêmes. Lorsqu'à l'Église, on nous dit, mais qui veut donner sa vie au Seigneur ? Avancez-vous ! Et tu te lèves de ta chaise et t'avances. Donc, il y a aussi l'importance de positionner une action. Et c'est là où la dimension du ministère de la Danse, du ministère du Mouvement, en tout cas, ou de réaccueillir cette compréhension du Mouvement dans l'Église prend vraiment toute sa place. Aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, Evelyne, l'importance de se former. Vraiment. Voilà. Pour comprendre, en fait. Et surtout pour savoir comment utiliser cela. Parce que lorsqu'on n'est pas formé, lorsqu'on n'a pas reçu les enseignements, peu importe le type de ministère ou d'expression, c'est de la distraction. Oui, c'est ça. Voilà. Alors justement, on pourrait passer à la suite la diversité des appels dans la danse. À l'instant, on avait l'expression spontanée dans un moment de louange et d'adoration, justement, de cette danseuse. Et puis, c'est important de comprendre que Dieu va pouvoir faire avec ce qu'il a mis dans le danseur. La personne qui a un ministère d'évangéliste, Dieu va pouvoir utiliser sa danse dans la dimension de l'évangélisation. La personne qui manifeste fort le don de guérir les malades, elle peut tout à fait aller dans les hôpitaux, danser, imposer les mains. C'est-à-dire que le mouvement, c'est simplement un outil et les dons qui remplissent ce danseur, qui remplissent ce serviteur, vont pouvoir se manifester en actionnant justement ce mouvement. C'est comme un canal, finalement. Et au travers de la danse, l'onction de Dieu peut se répandre aussi, c'est ça ? Lorsqu'on se met à danser de cette façon-là, vraiment avec un cœur rempli, un cœur sincère, c'est une louange totale. C'est aussi sortir de sa zone de confort. C'est choisir une consécration, esprit, âme et corps. C'est s'exposer, c'est offrir son corps en sacrifice vivant à l'éternel. Ça coûte. Et lorsqu'on est appelé à cela, ce n'est pas dit que le danseur était prêt, ou la personne, en tout cas appelée, était prête à s'exposer de cette façon-là. Je l'entends exposer face aux autres, mais aussi exposer dans un lieu peut-être plus caché. En tout cas, il y a cette dimension de se donner comme David, en fait, s'est donné. Donc ça nous coûte quelque chose. Et je pense véritablement que Dieu répond vraiment, vraiment à ceux qui s'offrent de cette façon-là. Donc à ce moment-là, le Seigneur n'a pas d'autre choix, entre guillemets, que de pouvoir se manifester au travers de la puissance de ce mouvement. Amen. Je te laisse continuer. Je te laisse continuer. Je ne connais pas l'ordre de tous tes points. Oui, oui. Je ne veux pas te bouleverser. Non, non, bien sûr. Donc, écoutez, on peut passer aussi à la diversité de la manifestation du ministère et de ses fruits de la danse. C'était exactement ça. Donc on peut passer à l'illustration. Parfait, on va regarder la vidéo. Libère ce mouvement. Et pendant que tu libères ce mouvement, alors il y a quelque chose qui commence à descendre sur eux. L'esprit de Dieu sort de toi. C'est comme s'il sortait de toi. Alors que tu étais, tu es monté dans les hauteurs. Tu étais au départ, tu marchais, tu sentais le sol, mais maintenant tu ne sens plus le sol sous toi. C'est comme si tu viens volter au-dessus de ce sol parce que tu es en train d'aller au-delà. Au-dessus, dans les lieux célestes. Et tu ne regardes plus les hommes selon la chair. Mais maintenant tu les considères dans l'esprit. Tu vois dans l'esprit maintenant. Et dans l'esprit, tu libères ces mouvements. Ces mouvements de gloire. Et eux, ils continuent à regarder dans la chair. Jérémie, là, tu as eu une révélation quand même parce qu'on voit la façon dont tu parles quand même que tu t'es approprié le moment. C'était glorieux. Je m'encourage tous les gens à découvrir son ministère parce que c'est très, très, très fort. C'est une révélation. Et ça pose une question, est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut rentrer dans ce genre de mouvement ? Alors, le mouvement nous est donné à nous tous. Donc, tout le monde peut activer ce mouvement. Ça, c'est une chose maintenant. Comme tout ministère, il y a un appel qui se fait. Donc, effectivement, en fonction de l'appel, chacun va aller plus en profondeur et manifester tel ou tel type de facette. Tout le monde n'est pas forcément appelé dans ce domaine-là. C'est comme dans un autre ministère. Absolument. En revanche, on est tous appelés à manifester le mouvement. et à l'accueillir en soi, tout simplement. Tu peux danser, Jonathan, mais pas forcément… Tu peux être en mouvement, peut-être pas danser, mais être en mouvement. C'est ça. Mais ne t'inquiète pas, je ne pense pas que ce soit ton premier ministère. Pas être statique. Dans l'illustration qu'on vient de voir, c'était justement Frédéric qui est élève à la formation des formateurs à Destiné Dance School. Et là, elle était non pas dans le peuple, comme tout à l'heure avec justement ce mouvement spontané et prophétique, elle était sur l'estrade. Donc là, elle se positionnait vraiment comme ce lévite qui est là pour continuer à attirer la présence de Dieu parce que son cœur était rempli du fait que j'attire la présence de Dieu afin que le peuple en soit au bénéfice. Donc effectivement, on avait le serviteur de Dieu qui proclame, qui parle, qui déclare, qui prophétise. Et on a ce lévite danseur qui reste dans la présence et qui continue à attirer la présence de Dieu. Pour moi, c'est vraiment la parfaite illustration justement des lévites qui portaient l'Arche de l'Alliance et qui sont face au Jourdain et qui sont prêts en fait à tenir ferme jusqu'à ce que tout le peuple d'Israël passe. Et il reste en poste jusqu'à ce que tout le peuple d'Israël soit passé. Donc dans ces moments-là, le danseur, il est vraiment dans cette responsabilité aussi de ne pas oublier que notre premier appel, c'est les autres, mais c'est attirer la présence de Dieu afin que Dieu puisse siéger et justement toucher son peuple. Oui, on voit vraiment que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler la danse dans le milieu classique en fait. C'est beaucoup plus que ça, il y a une responsabilité qui est avec. C'est vraiment dirigé justement pour amener la présence de Dieu. Voilà, je refais la comparaison avec un groupe de louanges parce que je trouve que la comparaison se fait bien. On est vraiment au service des autres pour amener la présence de Dieu quand on le fait dans l'Église. Absolument. Bien entendu, ce ministère, on peut l'exercer dans une myriade de cadres. Ça, c'est important de le savoir. Même de l'évangélisation. Et de l'évangélisation et je veux dire vraiment partout, là où le Seigneur nous appelle. Donc, c'est important de ne pas être figé sur la forme et surtout de réaliser que nous sommes simplement un outil entre les mains de Dieu. Donc, il vaut mieux ne pas être focalisé sur, vous savez, cette image du danseur. Alors moi, je suis un danseur classique. Alors moi, je suis un danseur ceci. Alors moi, j'ai besoin de mes chaussons. Alors moi, j'ai besoin de telle chose. Je n'ai pas répété ma chorégraphie. Non, en fait, on est ces prophètes de Dieu en mouvement. Et là où il nous veut, il nous utilise. Donc, ça demande à être vraiment malléable et à ne pas oublier. Souvent, je dis à mes étudiants, arrêtons un peu de dire qu'on est des danseurs. OK. Parce que ça fait référence à trop de choses inconsciemment dans lesquelles nous avons grandi. Disons simplement que nous servons le Seigneur. Et il se trouve qu'on le fait au travers du mouvement. Tout à fait, c'est vrai, tu as raison. Mais la danse n'est pas une idole. C'est pas… Vous voyez, le don artistique n'est pas poussé en avant, en fait, dans notre cœur. C'est important de le développer. Un chanteur développe sa voix. Un pianiste travaille son instrument, tout comme nous. Puis on respecte notre corps. Notre corps doit être entraîné pour tenir sur la longueur. J'imagine. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Et puis, bien entendu, pour que, justement, ça c'est mon point 4, pour que l'Église soit au bénéfice de ce ministère, les bénéfices pour l'Église locale et le corps de Christ, vraiment, ce qui est important, c'est que le danseur soit un amoureux de la parole de Dieu. Il y a quelque chose, vraiment, qui est dommage, parfois. C'est lorsque l'on veut aller trop vite. On est un petit peu, comme, charmé par ce ministère, par les belles tenues, etc. Et puis, on plonge là-dedans, sans oublier qu'on est… en oubliant, plutôt, qu'on est la parole de Dieu. Il vaut mieux connaître Dieu pour avoir une danse riche. Ça se passe vraiment au niveau du cœur, en fait. Oui, c'est au niveau du cœur, et puis, le ministère de danse, ce n'est pas une fin en soi. Moi, vraiment, mon cœur est dans l'évangélisation. Donc, si demain, je ne pouvais plus danser, il faut que je puisse continuer à servir le Seigneur. Donc, il faut avoir un large spectre de connaissances dans la parole de Dieu, et surtout, ne pas s'attacher aux dons artistiques qui peuvent s'éteindre d'une façon ou d'une autre. Mais toujours se dire que c'est d'abord la parole, d'abord le Seigneur, et d'abord ce que Lui nous demandera de faire. C'est vraiment important, ça. Oui. Alors, on peut regarder rapidement le prochain visuel. Excusez-moi. Reprends ta voix. On te fait travailler beaucoup. Non, ça va. Alors, oui, donc là, on vient de voir une chorégraphie que les élèves de Destiny Dance School avaient ministré l'année dernière, lors de notre célébration de fin d'année. C'est magnifique, d'ailleurs. Oui, gloire à Dieu. Dieu s'était vraiment préparé à pouvoir manifester la sainteté de Dieu. Donc, la préparation, elle a d'abord été vraiment spirituelle, et on a vraiment cherché l'inspiration du Saint-Esprit pour pouvoir monter cette chorégraphie. On utilise des bannières, voilà, on laisse aussi notre créativité parler, parce que Dieu se trouve aussi dans l'expression de notre créativité. Et effectivement, on peut aussi utiliser la chorégraphie comme on peut utiliser l'improvisation. Tout cela, en fait, doit être dans une dimension prophétique. D'accord. C'est pour ça que je fais très attention, moi, à ne pas coller des étiquettes, danse liturgique, danse prophétique. Non, je préfère parler du ministère que de vouloir coller des étiquettes comme s'il y a des moments où on peut danser non-prophétiquement. Jamais. Cette dimension prophétique, elle s'impose à nous. Soit au moment de la création de la chorégraphie, finalement, soit au moment de la danse spontanée, c'est ça ? Les deux. Le pasteur qui réfléchit à son message, il a besoin, justement, d'entendre la voix de Dieu et de savoir ce que Dieu veut dire. Donc, que ce soit pendant la préparation ou sur la chair. Donc, nous, c'est exactement la même exigence. C'est pour ça qu'il faut se former. Aujourd'hui, merci Seigneur, beaucoup de personnes se lèvent et beaucoup de personnes sont encouragées par ce ministère. Et gloire à Dieu dans la francophonie, il y a vraiment des leaders maintenant qui se positionnent. Attention à ne pas faire les choses un petit peu par feeling, parce que c'est fashion, parce que c'est à la mode. Et de prendre un peu des têtes dramatiques à chaque fois qu'on danse. Non, il faut être justement dans la vérité, dans la simplicité. Et être d'abord à l'écoute du besoin des autres. Seigneur, quel est le besoin de ce peuple vers lequel tu m'envoies pour ministrer ? Et en fonction de ce besoin, le danseur va se positionner et va justement déclarer la parole au travers de son corps. Et bien entendu, j'invite tous ceux qui veulent se former à Destiné Dance School, qui est vraiment l'école de formation au ministère. École formidable. Dont on parlera dans l'émission demain. Absolument. Suspense, on en parle demain. Et puis aussi, je voudrais fortifier et inviter tous ceux qui ne sont pas forcément danseurs, mais qui font des bannières, les personnes qui écrivent des poèmes, les personnes qui sont aussi peintres. Parce que c'est vraiment le temps et la saison où Dieu va se révéler au travers des arts. Pas seulement laisser une petite place aux artistes dans l'Église, mais parce qu'aujourd'hui, il veut faire renaître tout cela pour pouvoir parler au travers des arts prophétiques. Amen, amen. Merci beaucoup Virginie. Si vous vous posez des questions, il y a encore l'émission de demain. Virginie sera encore avec nous. Elle va nous parler justement de son école Destiné Dance School. Donc l'émission de demain est à ne pas manquer ensuite de tout ce que tu nous as apporté ces deux derniers jours. Demain, notre thème sera comment dominer le péché dans ma vie. Et oui, en fin d'année, on est obligé de faire un gros ménage parfois dans sa vie. Donc vous verrez comment on va pouvoir dominer le problème du péché dans notre vie pour rentrer en 2019. Parfaitement propre. Et puis donc, comme je l'ai dit, Virginie, tu seras encore avec nous demain. Nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question. Et culture et médias. Donc encore une belle émission. Et puis si vous vous posez encore des questions sur la danse, dont Virginie en a parlé, il y avait une série Paroles de Femmes qui avait été faite il y a quelques années. Mais vous pouvez aller faire une recherche sur le site emcitv.com pour avoir encore plus d'informations. Virginie, décortiquez un petit peu tout ça. Donc je vous invite à aller regarder ça. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous des chroniqueurs. Et oui, bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada